Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous donner mon top 007 des pré génériques de la saga. Allez c'est parti ! ... Madame, I've come to offer my sincere condolences. En septième position, je vais mettre le pré-générique d'Opération Tonnerre. Dans ce pré-générique, on voit Bond à un enterrement. Au début, on voit juste le JB, on pense que c'est James Bond, mais pas du tout. On le voit en train de regarder justement cet enterrement du colonel Bouvard. Il fait marcher son savot, il découvre que ce n'est pas vraiment le colonel qui est mort, puisqu'il est déguisé en femme, sa femme, la femme du colonel Bouvard. Et il le repère à cause de la portière de la voiture. Alors qu'une femme ne devrait pas l'ouvrir, c'est un homme qui devrait lui ouvrir. Là, il l'ouvre de lui-même. C'est ce que ça lui fait tilt. Il le retrouve dans son château. Bagarre, une scène d'action plutôt bien réussie pour l'époque, qui n'a pas trop trop mal vieilli. Et surtout, le mieux, c'est le final de ce pré-générique où Bond s'échappe par les toits avec un jetpack. Alors à l'époque, c'était incroyable. Et de voir Bond avec ce jetpack, même si on ne le voit pas beaucoup, c'est quand même quelque chose... C'est un gadget plutôt mythique. Et c'est une voie d'évacuation parfaite. Il arrive dans son Aston Martin DB5 pour conclure ce pré-générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En sixième position, c'est un Roger Moore avec Octopussy. Alors dans celui-là, Bond est directement en mission. Encore une fois, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il colle sa petite moustache et ça devient le colonel Taureau. Il infiltre la base militaire et en fait, il veut faire exploser la base, les missiles. Donc, il se fait passer pour le colonel. Il colle sa bombe et là, il se fait repérer. Le vrai colonel arrive et il sort une phrase parfaite. Vous êtes un taureau, vous aussi. Typique Roger Moore. Il se fait capturer et grâce à l'aide de son allié féminin qui attire les gardes, il arrive à s'en sortir en leur tirant leur parachute. Très drôle. Et surtout, quelque chose qu'on ne s'attend pas du tout, dans sa caravane, au lieu d'avoir un cheval, il a un avion. Qui a un avion dans sa caravane ? Personne, il n'y a que Bond. Cet avion, il sort de sa caravane, il déplie ses ailes, il part sur la route, il s'envole. Les missiles le suivent, il arrive à s'en sortir en passant dans le hangar. Les soldats ferment les portes. Bond arrive à passer de justesse, c'est parfait. Le missile reste bloqué, le hangar expose. Bond a réussi sa mission, c'est parfait. Le petit avion, un gadget encore incroyable. Il n'y a plus d'essence, et bien qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'arrêter à une station essence, avec son avion. C'est James Bond. Chans, tout peut être un exercice, tant que la Ministère de Défense est concernée. Mais pour moi, c'est une chose de prédire et le secteur double-O a été choisi... En cinquième position, cette fois, encore un nouvel acteur, Timothy Dalton avec Tue et n'est pas joué. Alors au début, on voit M qui donne une mission à trois agents double-0. Donc on se dit que c'est une mission officielle. On ne sait pas si c'est James Bond, on imagine qu'il est dedans. Et encore une fois, comme il y a beaucoup eu, quand il y a eu des nouveaux acteurs de James Bond, on ne voit le visage de Timothy Dalton que longtemps après. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qu'il y a eu à chaque fois pour faire rentrer les nouveaux acteurs, de les faire découvrir que, de ne pas voir leur visage directement, on les voit faire des choses. Et après, on voit leur tête. Je trouve intéressant. Donc ils arrivent, ils sautent en avion, en parachute, Gilles Braltard. Donc voilà, les trois agents sautent. Chacun arrive à des endroits un peu différents, un peu compliqués. Et on pense toujours que c'est une mission officielle. Alors qu'en fait, en réalité, c'est un entraînement. Donc chacun, il arrive, il y en a un qui se fait tuer. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais en fait, l'entraînement devient réalité. Bond le voit. Et là, c'est parti. Courses-poursuites, encore une fois. J'adore les courses-poursuites. Et là, la course-poursuites sur la voiture, sur les bords de la route qui est très étroite, où il y a la falaise d'un côté. Juste parfaite. La Jeep, à la fin de cette course, tombe dans le vide. Bond s'en sort avec son parachute. Il atterrit sur un bateau avec une jolie femme. Et il nous sort son fameux Bond, James Bond, à la perfection. Ça change des autres James Bond où il y a, ils le disent avec plus d'élégance. Lui, il le dit genre, il n'y en a rien à foutre. Comment vous vous appelez ? Bond, James Bond, terminé. Il est au téléphone, il raccroche. Et au final, au lieu de rester un petit moment, il reste plus longtemps. Il profite de sa croisière en très bonne compagnie. Une minute à impact. En quatrième position, avec Pierce Brosnan, demain ne meurt jamais. Bond est en train de surveiller un marché noir avec des... Vente des armes, des explosifs, toutes sortes de choses qui ne sont pas bien pour le monde. Il est censé être là juste en observation, puisque c'est censé être un navire qui envoie un missile pour faire tout péter. Sauf que Bond repère qu'il y a des missiles nucléaires. Alors bien sûr, s'ils font tout péter, ça va être la catastrophe. Donc Bond, il se sacrifie, il va au combat, il rentre dans le tas, il arrive à piquer l'avion avec les bombes, s'envoler. Sauf qu'il y a un autre avion qui le poursuit. Petite course-poursuite en avion au milieu des montagnes, très bien réussi. Et la façon dont il s'en sort est juste parfaite. Le siège éjectable, ça nous rappelle un peu l'Aston Martin de Goldfinger. Le siège éjectable, ça rentre dans l'avion qui le poursuit, et il s'en sort comme ça. Donc encore une fois, un générique plein d'actions, un pré-générique, pardon, plein d'actions, qui est court et condensé, et c'est quelque chose qui me plaît. Bond en mission, c'est parfait. Bonne année, Penny, où est 007 ? Oh, j'ai... Je ne peux pas trouver les mots. En troisième position, j'ai mis l'espion qui me met. Donc on voit Bond qui est... On va dire qu'il a fini sa mission, il prend du bon temps à la montagne, dans un super chalet, il faut dire ce qu'il y a, très romantique. Sauf que là, on voit le premier gadget du film, ça montre qu'il reçoit un petit message et qu'il lui dit de rentrer directement au bureau. Donc il s'exécute, il laisse tomber la fille, l'Angleterre a besoin de lui, le pays d'abord, il descend, il fait sa petite descente en ski, les paysages sont magnifiques, il y a beaucoup de neige, il y a du soleil, c'est paradisiaque. Sauf que là, forcément, c'est trop beau pour être vrai, il y a des méchants qui le suivent, et Bond doit s'en sortir. Il utilise un autre gadget, c'est un pistolet caché dans son bâton de ski pour se défaire d'un de ses assaillants. Il s'en sort, il descend, et là, la caméra recule, et on voit qu'il arrive au bord d'une falaise, et on se dit, mais comment il va s'en sortir, il ne peut pas sauter ça, même si c'est James Bond, c'est impossible. Et là, il y va, et c'est une cascade vraiment exceptionnelle, qui reste, je pense, dans les mémoires quand on parle de cascade de James Bond. Il saute en ski de cette falaise, la musique se coupe, plus un bruit, on le voit juste tomber comme ça, ça met du suspense, ça met de la tension, la scène est vraiment parfaite, il tombe, et là, il tire, son parachute, et là, le gros drapeau du Royaume-Uni, et la musique de James Bond qui revient, qui bat de plein fouet, c'est parfait, avec le générique, avec les mains qui attrapent le parachute, vraiment, ce générique, du début à la fin, est parfait. Ça commence gentiment, Bond est poursuivi, course poursuite, encore une fois, et un final en apothéose, c'est parfait. C'est les pré-génériques qu'on aime, et qu'on aimerait revoir dans tous les James Bond qui arriveront. C'est parti, je vous demande de le faire, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je suis parti. C'est parti, c'est 6 minutes. 6 minutes. En deuxième position, GoldenEye. Alors, dès le début, c'est une ambiance froide, très sombre et on voit cet immense barrage et vraiment immense. Pour y être allé, je le confirme, c'est vraiment un barrage immense et vraiment très très impressionnant. Donc il y a Bond qui court sur le barrage et qui s'apprête à sauter dans le vide. Là, on voit la caméra qui passe au-dessus de sa tête et on voit tout le vide en dessous. Nous, en tant que spectateurs, on a le souffle coupé. Et je pense que le cascadeur, quand il a sauté à ce moment-là, je pense qu'il ne faisait pas non plus le malin. Le soleil élastique est vraiment juste incroyable. Gadget, hop, il arrive à infiltrer la base. Il retrouve son allié. Ils vont tout faire péter. Malheureusement, Alec Travelyan meurt. Enfin, meurt. On s'en rendra compte très vite qu'il n'est pas vraiment mort. Mais voilà, Bond est bloqué, il doit trouver une solution. Quoi faire ? Il se cache derrière un chariot qui grince. Et la scène sans musique où il se balade au milieu, il y a tous les gardes avec Lor Kalachnikov pointé sur lui. Et lui, il se balade derrière son chariot avec le petit grincement de roue. C'est parfait. C'est très James Bond. Ça donne envie de rire, mais sans vraiment envie de rire. Je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir laissé ce petit bruitage derrière. Il arrive, il s'en sort avec le tapis roulant, il arrive dehors. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire pour s'en sortir ? Et bien, il pique une moto. Il fonce tout droit sur la falaise où il y a un avion sans pilote qui va tomber. Bond saute en moto dans le vide. D'ailleurs, cette cascade de la moto dans le vide a été, je pense, reprise dans le... Enfin, le dernier Mission Impossible, c'est largement inspiré de cette cascade. Donc, il saute dans le vide, l'avion tombe devant lui, il le rattrape, il reprend l'avion. Il fait tout ce qu'il peut pour le redresser. Il arrive à s'en sortir, il redresse. L'avion passe devant le complexe des soviétiques. Et là, tout explose. Et générique, Tina Turner, GoldenEye, parfait. ... 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